Bonjour à tous, c'est Daika, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, en tout cas j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien Alors on est en partie PVP sur League of Legends, donc en 3 contre 3, map forêt torturée Alors je vais présenter les équipes, donc moi je joue le blanc cette semaine avec, donc oui le blanc Avec mes alliés donc avec Ramus et Xinshao qui sont en gratuit cette semaine En face Iblis Krang, donc avec un skin Xinshao et Diana en mode Valkyrie sombre, donc avec un skin également Donc je pense qu'en face ça c'est joué, Diana je pense qu'elle a pas pris le skin juste pour se la péter Le Iblis Krang pareil, donc en plus il est bien chiant à rester sous les tourelles Donc je vais peut-être essayer de pouvoir le déloge avec le blanc avec mes attaques Donc on verra ça dans la vidéo, si je peux essayer de le faire tout simplement C'est peut-être pas gagné encore Alors là on va attendre que le Blitz Krang ait fini de charger Et on va procéder au début de la partie Donc la dernière vidéo que j'avais fait en map forêt torturée c'était avec Katelyn Donc là je change carrément parce que Katelyn j'ai joué AD, là je joue AP En face ça va jouer pas trop trop mal, Blitz Krang support, Diana AP Oui AP, Diana et Xinshao attaque, donc un bon attaque aussi là Donc en face c'est pas trop trop mal, donc là le combat est tendu Et finalement Blitz Krang met beaucoup de temps à charger, là c'est un petit peu ennuyant Je commence à m'endormir, mais heureusement que je commente, donc en tout cas Voilà, donc après je voudrais savoir un petit sondage là pour ma chaîne Donc je profite de le faire ça pendant le chargement qui était long Alors est-ce que vous préférez donc sur League of Legends Des parties donc en mode 5 contre 5, donc en map faille de l'invocateur Ou alors en 3 contre 3, forêt torturée, ou alors en dominion Ou en dominion quoi, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Ce que vous préférez, ce que vous voulez aussi, parce que moi bon, moi j'ai pas trop de préférences Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, je serais, comment dire, je serais content de répondre à cette petite demande Voilà, donc alors pour commencer, donc là on est en partie, ça y est Donc on prend le tome d'amplification, plus 20 d'AP, les bottes de vitesse, 25 de vitesse de déplacement Alors, et côté sort, donc on boost le Z, donc la distorsion Qui permet donc de faire, donc d'aller, que le blanc en fait se téléporte vers l'avant, donc vers un ennemi La zone, donc la zone, je vais le montrer quand je vais être installé devant la première tourelle Enfin non, on va aller au milieu Et donc en fait, voilà, on attaque, c'est ça en fait, c'est un petit zone Et là dans le rond là qui se déplace, et bien ça fait des dégâts, ça fait des dommages en fait en zone Sur toute cette surface, donc c'est quand même très intéressant Donc après il y aura le A que je vais monter, l'ulti niveau 6, et après le E Voilà, tout se joue puissance, euh oui, puissance Donc il n'y a pas trop le choix, le blanc c'est AP Donc voilà, là le petit allié qui va arriver tranquillou On arrive au milieu, donc entre les deux hôtels Donc la technique des hôtels, je ne la représente pas Je l'ai présentée donc dans une autre vidéo Là on va se cacher, et on va attendre tout simplement Que des petits compagnons arrivent Alors là c'est parti, on va aller commencer à voir un peu ce qui se passe de l'autre côté J'ai mon doigt sur le Z pour bondir à chaque moment Attention la Diana qui a commencé avec sa première attaque Son attaque en sorte de boum, d'arc de cercle Moi je vais arrêter de bouger là comme un petit fou Allez là on va se déplacer, là il y a le Xin Shao qui est en haut Qui commence à farmer tranquillou Et voilà le Z là qui fait très très mal, je vais faire également son embrasement Et le premier sang est fait là, Xin Shao qui n'a rien vu venir Un peu en mode découverte ou en mode sommeil Peut-être qu'il regarde la télé aussi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir Mais en tout cas je pense qu'il était en train de se taper une démission Il n'a rien vu venir, il était en mode complètement endormi Donc en tout cas ça nous fait 1-0 Donc ça c'est parfait Attention Diana qui arrive Diana qui arrive Moi là j'essaye de farmer un peu Même si c'est avec le blanc c'est difficile Donc le farm avec le blanc c'est difficile Diana qui reste loin là Qui hésite un petit peu Qui est un peu pas trop sûre là pour l'instant Elle veut peut-être pas trop trop se montrer Elle connait je pense aussi pas mal les champions Donc voilà Allez c'est parti C'est parti Donc là-haut il y a le Xin Shao Moi je vais monter mon A Il y a le Xin Shao Oui il y a le Xin Shao qui est là Donc là il y a mon allié qui commence Je vais le commencer aussi avec un petit A Également le Xin Shao Attention il y a Diana J'esquive Diana De très très près Ils sont les 3 là Il n'y a pas trop de dispersion là si je puis dire Les hôtels là qui se déverrouillent On va pouvoir mettre un petit sort sur Diana peut-être Non et c'est Xin Shao qui va l'avoir Et voilà un petit kill Donc avec une particularité avec le blanc C'est que son attaque en fait le Z La distorsion que j'avais présenté au tout début de la vidéo Quand on commence à la mettre en fait Et bien on peut revenir en fait à la place initiale Voilà Donc là je me suis fait un petit Un petit dénouement Et je m'enfuis quand même à 3 points de vie A 3 points de vie les amis je m'enfuis C'est un truc de fou quand même là Le petit embrasement qui a du fail Ou je sais pas où l'attaque Mais en tout cas en face ça doit commencer un peu à rager Ah bah là j'ai un peu de chance sur cette vidéo Oh là c'est magnifique ça Alors côté stuff Côté stuff je vais commencer donc avec une torche noire Donc ça je trouve que c'est intéressant Parce que ça produit déjà de la puissance 80 puissance 250 points de vie C'est toujours très intéressant pour rush Et aussi 20% des réductions de délai de récupération Donc ça on peut récupérer ses sorts plus vite Donc ça c'est super intéressant franchement Parce que comme ça au moins On peut enchaîner les sorts plus vite Des fois c'est un petit peu long d'attendre le Z Il y a quand même 15 secondes Le A il y a quand même 5 secondes Après il y a 8 secondes et 34 secondes Donc après quand on fait moins 20% Ça arrive à des délais bien plus courts Et c'est bien plus intéressant Donc ce truc là maintenant Je suis abonné à torche noire Quand je joue AP bien sûr Pas quand je joue AP AD Voilà l'Oxin Shao là qui prend en chair Mais moi aussi je prends en chair là Parce qu'il y avait le Blizzcrank là Puis les 3 Bon c'est le petit premier file de la partie Faut pas se le cacher Faut pas se le cacher Il y a toujours des files Dans toutes les parties Allez Xinshao là Notre allié qui est là Qui essaye de faire un petit peu Un petit peu tout avec Avec Diana et tout ça qui était en face Donc là je retourne là Pour essayer de sauver la tourelle En bas la tourelle ne risque rien Vu qu'elle est full life Allez là c'est parti Eh je suis encore que niveau 2 là Je suis en train un peu de De m'endormir Pourtant je suis complètement à fond Dans la partie là Je suis complètement Je suis complètement OP comme on dit Allez Là je vais essayer de De tuer des sbires là De faire quelque chose Pour que ça monte un peu Pour que je puisse monter mon Z C'est ça Voilà niveau 3 Allez le Z niveau 2 C'est parti Xinshao qui tue Xinshao Il ne faut pas dans l'original en face Alors ici Je vais essayer de me faufiler Là je ne vais pas essayer d'attaquer C'est bien trop puissant Il y avait qui là ? Il y avait Diana Et puis il y avait je ne sais pas qui là J'ai vu Blitzcrank vu que Xinshao était par contre A l'hôtel de leur côté Donc il y a forcément Blitzcrank Donc attention avec Blitzcrank Vu qu'il peut nous attirer Ce fameux petit robot là Attention donc à celui là Parce que lui il m'énerve assez rapidement Généralement lui Il tank Non il comment dire Ah j'ai oublié le mot Il campe Voilà En dessous une tourelle Il attend Il agrippe quelqu'un Et après c'est auto win pour lui Donc bon c'est un petit peu chiant C'est pour ça Il faut essayer de toujours rester en mouvement Pour essayer de Vraiment esquiver Blitzcrank Très important Parce que son sort là Pour attraper C'est en ligne droite Donc généralement des qu'on bouge un peu Un peu comme ça Un peu n'importe où En fait finalement Bah ça permet que son sort Il se le foire en fait plus souvent Donc ça c'est bien Là il y a Xinshao qui fait un peu son fifou Sur Là Oh là je prends des gros risques Ouais là je prends des trop gros risques Là il y a les 3 en face de moi J'ai pas fait forcément attention Il faut que j'achète un petit peu des points de vie là Là le Blitzcrank est mort Mais Dianna Attention Dianna là très très forte Là j'ai les soutiens quand même League of Legends est sympa Là je vais essayer d'acheter Voilà Le Chris à le Ruby 180 points de vie en plus Je peux pas acheter autre chose là ? Ah non Et Dianna qui se fait Finalement tuer également Donc Ace Pas mal intéressant Très intéressant là Allez là c'est parti Donc là on se remet au milieu Tic 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 On arrive tout doucement On va aller un peu Un peu faire les sbires Qui sont en bas là finalement Parce que là il n'y a pas les autres Voici ils vont arriver Ils vont arriver Ils sont dans leur base En train de choisir leurs équipements Donc tranquille Voilà Donc là on farm un petit peu Voilà là ils arrivent en haut Ils arrivent en haut Je vais y aller tout simplement Attention là il y a Il y a comment dire Xinshao Il y a Blizzcrank qui est là Ouais bien joué là Blizzcrank était en train de De faire encore je ne sais pas quoi Xinshao là qui fuit Et finalement on va retourner en bas Moi je vais aller en haut Allez Hop Des petits sbires Moi là il y a Diana Qui est là Je ne vais pas trop essayer De m'y coller Je ne la connais pas tellement Cette championne finalement En plus elle a un skill Donc en plus là il y a L'autre qui est juste derrière moi Le Xinshao En plus là il y a Diana Donc je ne vais pas m'y coller En plus j'ai déjà perdu La moitié de mes points de vie Donc il faut que je fasse attention Allez là on va aller sur l'hôtel Finalement Pour ne pas essayer de se le faire choper Et finalement il n'y a personne Donc il reste un petit peu en haut Là en retrait Il y a Xinshao derrière Attention Xinshao derrière Là qui nous surprend Il y a Blizzcrank à gauche Blizzcrank Xinshao Blizzcrank C'est un petit peu un duel Voilà Xinshao c'est fini Là je vais essayer de faire mon A Voilà Le petit A pour tuer un ennemi Pour essayer de tuer le Blizzcrank Je vais faire encore peut-être mon A Mais mon Z aussi Que je vais pouvoir faire Ouais super Donc là un gros rush De la part de De notre équipe Tout simplement Et le Blizzcrank Qui est très sympa Avec son Z Ça j'adore Quand je lance le Z J'ai l'impression d'être super balèze Quand on voit Le petit rush là C'est super quoi Une quasi téléportation Dans la En plein dans les ennemis Donc ça c'est super Et puis là Au fur et à mesure Qu'on va augmenter l'AP Franchement c'est un sort Qui est super puissant Donc franchement Ça c'est très très bien Donc là on va aller Non on va pas back Pour tout l'instant On va encore un peu Se faire des sbires Attention il y a Xinshao sur l'hôtel Voilà Xinshao qui reprend L'hôtel ennemi Alors est-ce qu'on va s'y coller ? Non on va pas s'y coller Parce qu'il y a le Blizzcrank Que j'ai vu Il y a la Diana Qui est encore là Voilà moi je vais me mettre Dans les herbes Je vais attendre Et je vais back Allez là il faut le rappel C'est très long Des fois quand ils sont tout prêts On a l'impression Que ça dure 3 heures Et puis qu'on est là On est en train de stresser On va se dire Oh là 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 Ça va pas se faire Ils vont me découvrir avant Et puis à la dernière seconde Attention il y a encore Le Xinshao Qui nous prend par derrière A chaque fois Attention le Xinshao Qui est très puissant finalement Je vais essayer de le De le rattraper moi Et l'hôtel là C'est le quel ? Celui là il a à nous Donc finalement celui là Je vais pas le prendre Allez là le Xinshao Voilà Un petit rush Mais bon Après c'est du soutien Parce que finalement Finalement comment dire Finalement c'est pas très très C'est pas très comment dire C'est pas très fair play quoi Là je cherche mes mots Parce que je suis en train De me concentrer Sur ce que je vais faire Le blanc J'ai pas joué tellement De partie avec Mais pourtant je suis très à l'aise Donc non je devrais pas Trop réfléchir Mais bon En partie PVP Vaut mieux toujours Un petit peu réfléchir C'est quand même Beaucoup mieux Un peu la stratégie Un peu aussi Un petit peu ce qu'on prévoit Etc Et là c'est carrément Les sbires Il y a un troupeau de sbires En bas Une armée Comme des troupeaux de moutons Là un peu Tous rassemblés Les moutons de panurge Ça c'est un peu des moutons Les sbires Allez puis là On va le rusher Celui là Ouais super On a rien vu venir Celui en tout cas Rien vu venir C'est qui c'est Xinshao Voilà je pense que là C'est lui Il doit regarder la télé Ce mec là Il doit être à fond Et sa partie PVP En fait Bah à limite Il s'en fout quoi Donc bon Il y a le Blitzcrank en bas Là Il a plus de tourelle Pour faire sa tactique Donc finalement Bah voilà Là on va prendre l'hôtel Voilà l'hôtel est pris Le Blitzcrank Il est mort Donc finalement C'est carrément La voie royale Pour nous Il n'y a quasi pas de suspense Sur cette partie de la semaine Vous vous rendez compte un peu En tout cas Ça me détend de la semaine dernière Parce que la semaine dernière J'étais vraiment en colère Avec Entre Le twitch Ceci cela Qu'avançait pas Le hash Que j'avais joué au mid On m'avait forcé à aller au mid Alors que je n'avais strictement rien à faire Donc finalement Tout ça Ça m'avait un petit peu rage Puis finalement Là on voit que Que le blanc Bah c'est très très puissant Allez Là on va finir Cette petite tourelle Qui ne sert plus à grand chose Finalement Le Blitzcrank en face Qui est que niveau 4 Mais qui ne sert à rien Et là on va le Voilà On va le Chez à mort Chez à mort Finalement le Blitzcrank Voilà c'est parti Là j'ai pas de stuff J'ai que 91 d'AP Pourtant là j'ai l'impression Que les autres C'est des crêpes Enfin j'ai l'impression Qu'ils font pas grand chose En face Allez là c'est parti Ça fait l'embrasement Donc finalement C'est très à l'aise Allez on va back Et on va enfin s'acheter La torche Très intéressant Donc là j'ai enfin Mes réductions Donc ça Ça va pouvoir être Super cool On va pouvoir s'amuser Vraiment avec ça Ça c'est vraiment bien J'adhère Depuis que je joue le blanc Là ça fait Ça fait 3-4 jours Là que je me suis pris A jouer le blanc J'ai fait au moins 3 ou 4 parties On va quasiment Avec le blanc Et franchement la torche C'est devenu un réflexe Hop Premier truc La torche Hop Finalement comme ça Après on peut monter directement On peut lancer Beaucoup plus d'attaques Etc Donc là Je vais faire un petit point Maintenant sur la partie Donc côté tourelle Bah nous on a que On a que finalement Une tourelle Qui est aux 3 quarts De ses points de vie L'autre elle est entière Et nous bah là On a déjà quasiment détruit Un inhibiteur L'avantage tourelle On a pas l'avantage kill On a l'écrasement kill C'est un truc de fou quoi 16-3 J'ai l'impression Qu'on a rien fait quoi On est vraiment là Limite on est en spectateur Les mecs Ils arrivent sur une tourelle Et puis ils restent là Et puis ils crèvent Donc bah franchement C'est assez fou quoi Là je les jette Pleine de puissance Et paf Et là je fais un gros coup Les sbires Ce sont que de l'histoire ancienne Avec tout ça Donc finalement ça c'est bien Et ça me fait des PO Pour le stuff supplémentaire Même si j'ai l'impression Que dans ce stuff Que dans cette partie Pardon Un rien aurait suffi Allez là il y a le Xin Shao Là je vais lui en mettre Plein la face Allez là finalement Le Xin Shao Qui prend bien cher Voilà Hop là Finalement c'est fini pour lui Je vais arrêter Je vais arrêter d'appuyer Sur mes sorts Et je vais continuer Mes sbires Et là finalement Vous voyez avec le Xin Shao J'ai perdu quoi J'ai perdu 300 points de vie Et lui il a perdu Tous ses points de vie Enfin je sais pas combien il a Mais finalement C'est très à l'aise Et encore J'ai pas mon attaque Je l'ai encore pas J'ai fait exprès encore De pas la jouer maintenant Finalement Je préfère en avoir Deux très très puissantes Que d'en avoir trois Et puis encore De me gourer dans les touches Ou de faire encore Je sais pas trop quoi Donc finalement Ça c'est très très chiant Mais attendez moi là Mais c'est que là Ils finissent en face là Je suis en train de dormir Moi en train dans mes commentaires Là je suis complètement Je suis complètement À l'ouest là Ah bah là on va finir On va finir l'inhibiteur On va commencer à pucher Il reste plus qu'une Une demi-tourelle ici Et finalement C'est vraiment trop facile quoi Allez là On a la tourelle ici Bah moi je vais me la faire Finalement On est des fous Ah bah non Il y a trop de sbires maintenant Allez On est envahi quoi Non on va back On est gentil On va commencer un petit peu Allez là On va faire les petits monstres Hop Tranquilou Voilà On va faire un petit peu de monstres On perd un peu de points de vie là dessus On a toujours de nos hôtels De toute façon Ça sert à rien de Allez là On fait un petit double Et hop Vu que je suis à moins de 40% De points de vie Ça c'est bien Et puis le Xin Shao qui a rien compris Qui tape sur mon double Vraiment inutile Mais ce mec là Il est complètement concentré Là ça se voit Oh là là Les points de vie qui perdent Regardez un peu Il ne peut rien faire Le Xin Shao ennemi là Face à Xin Shao en plus Donc c'est vraiment Un problème de jeu quoi Le mec il arrive là Il en touriste quoi Le mec il est avec les tongs Il a fait beau aujourd'hui Ça y est c'est parti Et le mec il Il est complètement au taquet quoi Allez c'est parti On va remonter un petit peu 132 d'AP Tranquilou hein Avec le blanc là 9 assistances Pourtant c'est pas Le blanc il joue pas support Allez GG légendaire Comme d'habitude Et là le Xin Shao encore Qui peut rien faire Regardez un peu Les dégâts qu'il se prend C'est un truc de fou quoi Le mec il arrive là Et puis il peut strictement Rien faire Et là on va carrément Aller la victoire Écoutez là c'est clair Il reste encore 10 secondes Il y a qui qui est en jeu là Il y a le Blizzcrank Mais le Blizzcrank Mais écoutez mais qu'est-ce qu'il peut faire Le Blizzcrank là Regardez Il est niveau 6 Voilà regardez un peu Il a 2 secondes Ace Et voilà Et c'est complètement plié C'est complètement plié Voilà la tourelle Blablabla L'autre qui joue en haut Pour pas se prendre des dégâts Et puis finalement On va encore surfer Un Xin Shao Voilà Daïka est un génie Pour terminer Voilà Il n'y a même plus rien à commenter Il n'y a même plus rien à détruire Finalement Voilà c'est une victoire écrasante Que j'appelle ça Donc bon Finalement c'est super Donc voilà Une petite victoire PVP3 contre toi J'espère que cette vidéo vous a plu GG à la team adverse également Qui n'a pas fait grand chose En tout cas j'espère que leur émission de télé Était super sympathique On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos Salut à tous